Le fil andalouse de chez Berger de France, il se présente comme ça, avec une espèce de petit grillage entre les deux parties, la plus foncée et la plus claire, là en bleu. Et donc en fait ça se tricote d'une façon particulière, ça permet d'obtenir ce genre de choses, petit froufrou en fait. Donc je vais vous expliquer comment on fait pour la tricoter. Donc pour monter les mailles, en fait, là j'ai pris les aiguilles circulaires mais je vais tricoter comme avec des aiguilles droites, donc il n'y a pas de soucis si vous n'avez pas de circulaire, c'est pas la peine, on ne tricote pas en haut. Donc on va en fait piquer dans le petit grillage juste en dessous du liseré qui est bleu foncé, là violet foncé, pour monter les mailles. Donc ça permet d'obtenir le froufrou bleu qui est visible. Si vous voulez l'inverse, vous piquez dans le froufrou bleu et vous aurez la partie foncée qui sera visible et qui fera les froufrous. Donc, on prend son fil comme ça, et là on va piquer juste en dessous de la bordure foncée. Après, le principe c'est qu'à chaque fois, on va toujours piquer en fait juste en dessous de la bordure foncée, tout le temps qu'on va tricoter. Et il faut, entre la première fois que vous avez piqué dans la bordure et la deuxième fois que vous avez piqué, avoir toujours à peu près la même longueur de fil. Donc on y va à la vue. Moi je pique à peu près en laissant cette longueur là, pour avoir l'effet que vous avez vu tout à l'heure. Donc là, je passe mon aiguille par-dessus et je pique juste en dessous. Donc, hop, je vais le faire plusieurs fois pour monter plusieurs mailles. Donc là, en fait, vous avez déjà deux mailles de montée. On repique, en laissant toujours à peu près la même distance. À nouveau. Donc c'est un peu au pif, mais sur certains sites, j'ai vu qu'ils conseillaient de faire un trait sur vos aiguilles. Alors si vous voulez abîmer vos aiguilles, c'est vous qui voyez. Non, c'est hors de question. Donc voilà, encore une fois. Et là, on a nos mailles qui sont montées. Donc après, vous montez autant de fois que vous voulez, pour faire une écharpe, ou agrémenter un col, ou n'importe quoi. Enfin, c'est vous qui voyez le nombre de mailles que vous voulez monter. Donc là, on passe notre aiguille dans la main gauche. On a nos mailles qui sont montées. Donc là, on en a cinq. Et pour tricoter, on va tricoter à l'endroit, mais ça va être un peu spécial. Parce que, naturellement, on va piquer dans la maille qui a déjà été faite. Et là encore, on laisse toujours la même longueur. Donc j'avais dit à peu près ça. Et on pique à nouveau, comme ceci, juste en dessous de la bordure bleue foncée. On fait ressortir sa maille, comme une maille en bras. Et on laisse tomber ce qu'il y avait sur l'aiguille gauche. Donc je remontre. On pique dans la maille. Ça mesure à peu près toujours la même. On pique comme ceci, toujours en dessous de la bordure. On fait ressortir son bout de fil et on laisse tomber. Encore une fois. Hop. La longueur, vous voyez, c'est un petit peu pénible parce qu'il faut dédoubler bien comme il faut. Pour être sûr de piquer au bon endroit. Et après, quand vous devrez rabattre les mailles, vous faites la même chose que d'habitude. Vous tricotez de la façon dont je vous ai montré. Et quand on rabat ces mailles, exactement comme d'habitude, à la fin de l'ouvrage. Et ça permet d'obtenir ce genre de petites choses. Voilà.